Mesdames, Messieurs, quel plaisir de se retrouver sur cette page immédiat, le carnet d'adresse de Marc Garcia est en train de chauffer. On va le retrouver, et alors là aujourd'hui encore plus, et on va le retrouver et vous allez voir avec un garçon assez exceptionnel qui nous a fait, évidemment, qui nous a fait rugir de plaisir pour cette saison 2020. C'est Clément Noël. Bonjour Clément, bonjour Marco. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour, salut Franck. Une très belle saison malgré tout, Clément, cette année 2020. Oui, c'est sûr, très belle saison, très belle saison malheureusement écourtée, mais sinon si on ne doit parler que de ce qu'on a fait, effectivement, c'était une belle saison. Oui. Marc, moi, première question, je vais aller un petit peu dans les pieds d'emploi, parce qu'on entend tous les commentateurs sportifs, les spécialistes du ski, de dire, ils disent tous que Clément, Clément, c'est là le ski moderne. Moi qui ne connais pas grand chose, Marc et Clément d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le ski moderne ? Est-ce que tu veux que je réponde d'abord en tant que coach et technicien ou tu réponds Clément ? Non, 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 vas-y, vas-y. Alors, d'abord, il faut savoir que le ski moderne, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses, malheureusement, le ski moderne. Clément, déjà, il a un ski qui correspond à son morphotype, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est très grand, il fait 1m92, ce n'est pas un petit gabarit. Donc déjà, la morphologie des personnes t'amène à avoir des positionnements sur les skis. Il y a un grand aussi, qui était aussi grand que lui, qui s'appelait Mirère, qui n'avait pas du tout les mêmes positionnements que lui. Mais déjà, il y a des morphotypes, ça c'est clair. Et je pense que Clément ne pourra pas me contredire là-dessus. C'est sûr. Après, Clément, on parle de ski moderne parce que Clément, il a une attitude, et quand je faisais des débris, j'expliquais Clément, il a une attitude un peu similaire. J'en ai souvent parlé avec J.B. Grange, il a un bassin très haut, il est très très haut en positionnement de bassin, il va énormément vers l'avant. De temps en temps, il ne baisse pas trop trop son centre de gravité. Et surtout, la particularité, c'est qu'il est capable de tout faire avec des amplitudes, des amplitudes latérales, avec des grandes phases de relâchement. Ce qui n'était pas tout à fait, on va dire, ce qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Donc, à mon avis, c'est un petit peu ça l'idée du ski moderne. C'est Clément, il est capable d'être très vertical et de ne pas aller chercher un mouvement des pieds dessous quand il en a besoin, il le fait, mais il peut être très droit, il peut être très très court sur ses appuis. Ce n'est pas grave. Il peut être très très court sur ses appuis. Et moi, je dis toujours que sa grande force, c'est d'avoir, surtout dans le ski, vraiment, dans le ski moderne, avoir justement une phase de relâchement qui est moi qui me suggère. Est-ce que je me trompe, Clément ? Non, 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 après, pour moi, ce qui est moderne, pareil, ça ne veut pas dire grand chose, je suis d'accord, c'est quelque chose qui, voilà, on a tendance à l'étiquité, à des skieurs qui skient peut-être un petit peu différemment, mais c'est vrai que c'est adapté à la morphologie. Je pense qu'il y en a d'autres et c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent d'avoir des skieurs qui skient avec des angles de bassin, des angles assez hauts, qui sont assez hauts en bassin. Et c'est des trajectoires peut-être un petit peu différentes par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, en allant un petit peu plus droit au piqué et en étant capable de tourner, mine de rien, assez court. Et je pense que d'être un petit peu haut en bassin, ça aide. Après, c'est, comme je disais, vraiment adapté à ma morphologie et on peut aller tout aussi vite, voire plus vite avec une autre technique, avec un ski peut-être qui est caractérisé comme moins moderne, mais qui peut être adapté à d'autres skieurs. Je pense à Alexis Peinturo, à Marseille Hirscher, qui skient vraiment différemment et pourtant qui sont très, très, très efficaces. Ça veut dire que c'est une attitude naturelle que tu as en ski ou tu l'as retravaillée, Clément ? Non, non, je n'ai pas retravaillé. C'est naturel. Oui, c'est assez naturel. Je n'ai jamais vraiment changé fondamentalement la façon de skier, mais après on profine avec sa position de base. Si elle est plutôt bonne, on travaille là-dessus et on essaie de travailler les détails pour arriver à quelque chose qui va vite. Mais en soi, on ne peut pas changer toute la position et les attitudes d'un skieur. Il y a des choses qui sont naturelles et si ça va bien, on les garde. Alors évidemment, vous allez parler technique tous les deux, mais je voudrais juste, avant de laisser la parole à Marc, cette conquête du monde qui est arrivée au fur et à mesure depuis ces deux années, il y a eu une explosion. Est-ce qu'elle est planifiée ou elle arrive au fur et à mesure ? Tu prends les courses au fur et à mesure. On ne peut pas vraiment planifier ça. Ça ne se planifie pas. Personne ne fait un planning avec les résultats qui dépendent en fonction de telle course. Mais on se fixe des objectifs. Moi, ce n'est pas trop ce que je fais. En général, je n'aime pas trop en penser. Ce que je disais, c'est que moi, je me fixe assez peu d'objectifs en termes de résultats et j'essaye, comme vous le disiez, de prendre les courses plutôt les unes après les autres. Après, c'est vrai que ça fait un discours un peu bateau. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je prends les courses les unes après les autres. Mais finalement, c'est assez vrai et ça me permet de ne pas me projeter trop loin. Et je ne m'étais jamais imaginé dans la position où je suis actuellement. Et je n'imagine pas grand-chose pour la suite, si ce n'est continuer à progresser. Et continuer à progresser, ça implique de gagner des courses, de placer au classement. Forcément, ça implique des résultats. Mais je ne pense pas à ça en premier moment. C'est un petit peu la force, Marc. C'est un petit peu la force de Clément. C'est ce relâchement qu'il a entre les courses, même. Alors évidemment, entre les manches. Mais entre les courses aussi, il a ce relâchement. Et ce qui fait la marque des grands champions. Oui, après Clément, il vient de le dire. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Évidemment, il a un objectif de vouloir gagner la Coupe du Monde de Slalom. D'être champion du monde, d'être champion de la Pique. Certes, mais si tu veux, je pense qu'il prend les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il commence à bien skier, comme il dit. Donc, je commence à bien skier, à poser mon ski. Et si je skie bien, je pratique bien, à ce moment-là, j'ai évidemment la chance et certainement la réussite de pouvoir gagner. Et souvent, on met un peu la charrue avant les voeux. Et je pense que ça, c'est une bonne philosophie. N'est-ce pas, Clément ? Oui, j'espère. Mais en tout cas, c'est à peu près comme ça que tu as touché. Et même pas tout à fait à me dire champion du monde, champion olympique, etc. Une carrière, elle peut être réussie de plein de manières différentes. On ne sait vraiment jamais ce qui peut arriver. Le niveau était le mondan, ça va vite de se blesser, ça va vite de faire plein de choses. Donc, une carrière, elle peut être belle de plein de manières différentes. Donc, c'est pour ça que si je ne suis jamais champion du monde, ce ne sera pas forcément une déception s'il y a d'autres choses à côté. Si, par exemple, je reviens un peu loin, il y a plein de scénarios qui sont possibles. C'est pour ça que se projeter dans l'avenir, je vais déjà commencer à bien me préparer pour la prochaine saison. Et c'est vrai que la prochaine saison, il y a des belles choses à faire. Donc, là-dessus, je peux me projeter plus loin. On va attaquer la technique, Marc. Je pense que tu as pas mal de questions à poser à Clément. J'en les détonne certainement, mais je voudrais juste revenir sur le fait entre les deux manches et tout ça. On a eu Mathéo Joris, Clément, en interview la semaine dernière. Et il a fait une remarque te concernant. Ça me paraît important de t'en parler. Il disait, moi, je trouve incroyable Clément Noël, c'est que lui, les médias, le stress entre les deux manches, ça lui rentre par là, ça lui sort par là. C'est absolument incroyable. Et il disait que c'était pour lui l'une de tes grandes forces. Qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire ? Déjà, ça me fait plaisir. C'est quelque chose qui est super important pour un sportif de gérer le stress et d'arriver à gérer les moments comme ça. Et je pense que dans notre sport, particulièrement, on a deux manches. Rien n'est fini, même rien n'est commencé quasiment après la première manche. Il y a vraiment tout à faire. Et donc, ça rentre vraiment beaucoup en ligne de compte. Donc, le mental et cette gestion, elle est super importante. Et c'est vrai que de bien le gérer, c'est primordial. C'est un atout. À partir du moment où on est à un niveau Coupe du Monde et on commence à faire des résultats, etc., tout le monde gère bien le stress. Il n'y a pas de personnes qui perdent leurs moyens. Personne ne perd son moyen. Tout le monde fait son meilleur ski. Maintenant, c'est vrai qu'on rencontre à chaque fois des nouvelles situations. On essaie de s'adapter et moi, je ne suis jamais trop stressé au point d'en perdre mes moyens. Mais je ressens le stress, je ressens la pression. Je la ressens parfois plus quand il y a plus de médias, quand il y a plus de supporters français. J'ai des sentiments différents à chaque course. J'ai plus ou moins la pression. Je le ressens au départ, mais comme tout le monde. Et puis, ce n'est vraiment pas forcément une mauvaise chose. Je suis vraiment concentré à 100%. Et ça me permet vraiment de me focaliser sur ce que j'ai à faire. Et ce que j'arrive bien à faire pour l'instant, c'est mettre les choses en place malgré ce stress. Et je ne dis pas que dans une nouvelle situation que je n'aurais jamais connue, j'arriverai encore à le gérer de la même façon. Ce n'est pas facile. Mais ça fonctionne pour l'instant et tant mieux. Après, je ne réussis pas tout ce que je fais, mais en tout cas, j'essaye. Je ne perds pas mes moyens et j'arrive à faire le ski que je veux. Parfois, il y a des erreurs. Parfois, je ne skie pas comme je voudrais. Mais j'arrive plutôt bien à gérer ça. Et c'est vraiment important. Bien sûr que c'est important. Justement, je continue et je termine sur le stress. Clément, si tu le permets, il y a le stress quand tu es troisième, quatrième, cinquième, mais aussi le stress quand tu gagnes la première manche, comme tu l'as fait et que tu pars le dernier. Ça, c'est à mon avis deux choses un peu distinctes. Quand tu es le leader de la première, un peu loin devant, comme tu l'as fait à Wengen, comme tu l'as fait dans d'autres courses, mais aussi quand tu es 3-4, tu sais que tu n'as rien à perdre ou repositionner, changer de ski, peu importe. C'est aussi différent. Oui, c'est vrai que c'est très différent de partir dernier en ayant gagné la première manche ou alors d'être 3-4 après cette première manche. Surtout, je disais la première fois que ça arrive parce que c'est des émotions fortes. On est vraiment tout seul à la fin et tout le monde nous attend à l'arrivée. Donc forcément, ça met plus de pression et c'est des émotions assez intenses et c'est pour ça qu'on fait du ski. Donc moi, je m'étais dit vraiment de profiter de ce moment-là et de le faire avec le sourire, même s'il y avait de la pression, on essayait de tout donner parce que c'était déjà très bien ce que j'avais fait. Et après, une fois qu'on s'habitue entre guillemets à ça parce qu'on ne s'habitue pas vraiment et que ça ne m'est pas arrivé des dizaines de fois non plus, je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre partir dernier, avant-dernier, avant-avant-dernier parce qu'on a à chaque fois dans un coin de la tête le fait de gagner la course et c'est juste une gestion différente. Mais le stress peut être plus important en étant deuxième de la première manche que premier. Ça dépend vraiment du moment et du fin de l'instant parce qu'on sait que gagner la première manche, finalement, ça ne veut vraiment rien dire. Donc une fois que la première fois est passée et que c'était vraiment différent du reste, après, ça dépend des courses. Marc, quelques petites questions techniques ? Je crois que ça s'impose. Questions techniques ? Oui, alors moi, j'ai le souvenir qu'en 2018-2019, tu avais fait deux à Delboden. C'était ton premier podium en Coupe du Monde. Et puis derrière, tu avais enchaîné magnifiquement Wengen et Kiesbühel. C'était le premier podium, justement. Premier podium, deuxième. C'est quand même chose de particulier. quand on monte sur la marche. J'étais tourné autour depuis la fin de la saison d'avant. Les Jeux Olympiques, Cranche-Yaboura la saison d'avant et quatrième à Zagreb la semaine d'avant. Donc je l'attendais vraiment, ce premier podium. C'est vrai que c'est une saveur toute différente d'un top 10 ou d'un top 5. Et là, c'est un bel endroit à Delboden. C'est une belle ambiance. Et le fait d'avoir fait deuxième entre Marcel et Henrik qui étaient l'année dernière les deux meilleurs slalomers. Et voilà, le fait d'être entre les deux et d'avoir fait une super deuxième manche comme j'y ai fait, c'était des super moments. C'est forcément des super moments le premier podium. Alors, moi, si je peux me permettre, Clément, parler un petit peu de matériel. Parce qu'on a eu JB aussi, ce qu'on a oublié de te dire. On a eu Henrik en interview. Et les deux, je leur ai parlé notamment de matériel. Et JB, ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'il nous a dit que sur les chaussures de ski, j'ai parlé de chaussures quand il était plus jeune, il me dit depuis l'arrivée de Clément, j'ai un petit peu changé. J'avais tendance à avoir des chaussures un peu plus rigides. Et Clément, malgré son 1,92 m, par rapport à moi, il a une chaussure un peu plus souple qu'on pouvait l'imaginer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ? Est-ce que tu es dans le même discours que JB ? Ou bien Henrik qui lui a six paires en slalom, six paires en géant, enfin bon, tu as vite fait de te perdre. Est-ce que toi, tu te simplifies la vie ? Je parle uniquement pour l'instant des chaussures de ski. Je me simplifie la vie, oui et non. Je pense que je fais ce qui me correspond le mieux, c'est-à-dire tester un petit peu l'été, s'il y a des nouvelles choses. S'il y a des nouvelles choses, j'essaye sur plusieurs types de neige. Je ne vais pas m'arrêter au premier échec, entre guillemets. Mais je reste très classique et très simple sur les chaussures et j'utilise quasiment tout le temps les mêmes. Quand elles commencent à être un peu vieilles, je prends une nouvelle, mais le même modèle. Et la même dureté, en fait, j'utilise deux duretés différentes en tant que s'il fait froid ou chaud. Mais c'est quelque chose de… Je reste dans le très simple. Mais ça ne m'empêche pas d'aller tester quand il y a quelque chose de mieux qui sort. Je ne suis pas duqué à dire vraiment, je ne veux que ça. Mais je ne vais pas chercher beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on a des chaussures qui sont performantes et ça me va bien. Et c'est vrai que j'ai une dureté qui est normale, voire assez souple, surtout pour mon gabarit. Mais j'ai l'habitude de ce qu'il y a avec ça. Ça me va plutôt bien et je me sens bien avec. Donc, j'ai déjà essayé un petit peu plus dur, mais je me sens mieux avec les pouces. D'accord. Le fait de venir pousser plus facilement en languette avec un peu plus de souplesse, tu rentres mieux sur la courbe et ça te permet de travailler plus sur ton pied, c'est ça ? Oui, je ne saurais pas exactement dire le feeling que ça fait de différence. C'est sûr qu'on arrive mieux à aller chercher devant, à aller s'appuyer sur la languette. Mais c'est surtout que je suis à l'aise avec celle-là et ça permet d'avoir un peu de mobilité quand même au niveau des pieds pour pousser. Je me sens plutôt bien avec ça et ça ne me fait pas des sensations de trop mou. Je ne sens jamais que c'est trop mou, comme si ça s'écrasait, ça, je ne le sens pas. D'accord. Parce que ces deux dernières années, il faut être clair, il y a eu des changements climatiques terribles, les changements de neige, les qualités de neige. Vous êtes parti sur des neiges même en plein hiver avec des neiges qui étaient beaucoup plus transformées, qui ont même été salées. À Auré, par exemple, au début où vous arrivez, il faisait moins 20 degrés pour la vitesse, ça a terminé à presque plus en salome sur des neiges. Ça a quand même une incidence assez importante pour ça. En dehors du fait de ski différemment, on est d'accord. Oui, oui, oui. Non, mais ça a des incidences. Ça a des incidences, la température extérieure, ça a des incidences, la qualité de la neige, le répondant qu'à la neige, donc les chaussures, pour ça, c'est vrai que c'est important de s'adapter au mieux pour avoir ce qu'il faut en fonction de la qualité de neige qu'on a, du répondant qu'on a sous le pied, de la température extérieure, parce que le plastique réagit différemment en fonction des températures. Donc, oui, il faut savoir s'adapter, mais je pense qu'il faut savoir aussi se restreindre pour ne pas trop se perdre. Oui, c'est ça. Tu ne te prends pas la tête. Pas trop, parce qu'après, on ne sait plus quoi faire, on ne sait jamais si on a fait le bon choix ou non. Même idée sur les codes de ski, Clément ? J'expliquais souvent qu'il y a différentes codes de ski, en slalom, on choisit en fonction, où c'est plus pour toi, on travaille plus sur l'affûtage du ski, plus que des codes différentes. Parce qu'en fait, chacun fait sa chose différemment. C'est très bien, il y en a qui sont plus orientés aux chaussures, d'autres sur la côte du ski, d'autres sur l'affûtage. Est-ce que toi, ça reste quelque chose de particulier ou pas du tout ? Je suis peut-être un petit peu plus curieux sur les skis que sur les chaussures. À aller chercher un petit peu le développement. Sur les chaussures, on n'a pas vraiment de mot à dire, entre guillemets. En tout cas, beaucoup moins que sur les skis. Sur les skis, on peut vraiment faire un développement directement avec les ingénieurs et directement avec les gens de chez Dynasta qui nous font des trucs comme on veut et comme on le ressent et qui, eux, traduisent ça par rapport à des lignes de code, par rapport à des constructions, par rapport à plein d'autres choses. Et donc, là-dessus, je suis un petit peu plus curieux et j'essaie de tester ce qui me correspond sans pour autant me perdre. De la même façon, je n'utilise pas plein de modèles différents. J'en ai un, deux, trois maximum qui peuvent s'adapter à plusieurs choses, mais finalement, je ressors quand même toujours un petit peu le même. Et voilà, mais par contre, c'est des modèles qu'on a été chercher, nous, avec nos sensations, à dire qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et c'est quelque chose qui nous correspond bien. Et là, le travail de développement, il est super important. On a eu Stéphane Mougin, d'ailleurs, en interview, qui nous a expliqué ça, évidemment, qui a fait un peu le point par rapport à tout ça, par rapport au top niveau et ce qui existait en Coupe d'Europe, ce qui existe même au niveau des fils, tu vois, il a expliqué un peu tout ça, en disant qu'en fait, il y a un ski personnalisé malgré tout aujourd'hui et qu'après, chacun a son feeling et travaille de manière cohérente. Ce qui est important pour toi, Clément, du coup, c'est le jour J de la course, c'est-à-dire aller repérer la bonne trajectoire, bien tesser la neige. C'est le ski, en fait, c'est le feeling qui t'approche le plus plutôt que la technique, plutôt que le ski et les chaussures ? Non, parce qu'on doit avoir le matériel adapté à la situation et il y a des fois où on se rend compte que notre matériel, enfin, après coup, en analysant que notre matériel, ce n'est peut-être pas le meilleur sur ce type de conditions. Donc, il y a ça, mais il y a surtout la technique, l'engagement, le mental, le feeling. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font que le matériel, même si parfois, il est vraiment exposé au premier plan, ça reste quelque chose, un outil très important, mais secondaire par rapport à tout le reste. Secondaire, oui et non, on ne sait pas ce qu'il y a avec des planches de bois, mais par rapport à des petits détails, parfois, c'est mieux de ne pas se poser plus de questions que ça. Oui, d'accord, très bien. C'est très intéressant, très intéressant. Justement, on a plusieurs compétiteurs qui sont… Mais finalement, c'est la somme de toutes les petites choses qui est le plus important et non pas une chose qui prend le pas. C'est ça, oui, bien sûr. Justement, Stéphane Mougin expliquait que dans la société dans laquelle il travaille, Guinastar et Rossignan, il expliquait qu'il y avait des chaussures d'autres, les skis d'autres, les deux, d'autres… L'affûtage aujourd'hui, parce que c'est très bien que l'affûtage aussi, les gars, avec les Triwans ou les Snowglides, ils travaillent avec des pierres de temps de ci, de là, et qu'il y avait un peu… Chacun faisait un petit peu sa petite sauce, quoi. Alors Clément Noël, c'est l'Astar aujourd'hui, c'est, tout le monde dit, le meilleur skieur-sahomer du monde, Clément. Et donc, évidemment, tout le monde… Alors, pas tout le monde parle de ces petits détails, mais pour être champion, pour gagner comme tu as gagné, je me suis dit que tu fais attention à tous ces petits détails malgré tout. Oui, oui, bien sûr que je fais quand même attention à tout ça. Je ne suis pas le plus méticuleux, je ne suis pas le plus chiant avec mon technicien ou avec la marque, mais je reste quand même assez exigeant et il me faut quelque chose qui me convient. Et il faut qu'on bosse dans le bon sens et que tout le monde soit bon là-dessus. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien et j'ai des bons rapports avec mon technicien, avec la marque. Et bien sûr, on a bien travaillé les skis, les chaussures, pas plus que ça, mais ça convient bien. On a testé des choses, on a testé des choses sur l'affûtage aussi. Là, on a trouvé quelque chose qui nous convient bien, mais on n'est pas les plus exigeants, mais on essaye d'avoir quand même quelque chose qui marche bien. Marc, on va bientôt conclure. Moi, j'ai une petite question juste avant de redonner la parole à Marc. Est-ce que le ski t'a manqué pendant ce moment pathétique dans la saison ? Non, pas plus que ça. Quand on arrive vers la fin de la saison, là, j'avais envie de terminer la saison. Bien sûr, j'avais envie de faire les courses qui nous manquaient de par la situation. Mais sinon, après, une fois que ça s'est arrêté, j'étais content que ça se termine, content de ne pas skier, de ne pas trop penser à ça, d'être à la maison. Et puis, c'est important de couper entre deux saisons. J'ai même l'impression qu'on n'a pas vraiment coupé à cause du confinement, etc. Donc, voilà, c'est bien de pouvoir s'arrêter, de respirer, de ne pas trop penser au ski. Là, on prend tout doucement la préparation physique, mais on est encore loin de tout ça. Mais on va remonter sur les skis bientôt. Et c'est vrai que ça va me faire plaisir de remonter sur les skis. Mais là, toute cette période qu'on vient de passer, le ski ne m'a absolument pas manqué. Et on pourrait me dire, tu skies que dans un mois. Je dirais OK. Après, je ne dirais pas OK, parce qu'on a pris du retard sur la fin de saison qu'on doit rattraper, on doit skier. Mais si on était dans une configuration normale, je pourrais attendre encore bien un moment avant de skier. D'accord. D'accord, d'accord. Marc, une dernière question ? Une dernière question, Marc, pour toi ? Non, moi, pour Clément, je... Maintenant que ton ski est posé, Clément, parce qu'effectivement, moi, je dis toujours, Clément, sa grande force, c'est sa phase de relâchement. Oui. En même temps, d'avoir des appuis courts, des appuis longs, d'être capable de doser en fonction de la qualité de la neige et du matériel que tu as aux pieds. C'est quoi le plus pour toi ? C'est de trouver plus de relâchement ? C'est de continuer de travailler sur toute ta courbe ? C'est quoi l'idée ? Ou c'est peut-être trop secret, peut-être ? Je ne sais pas. Non, je réfléchis. Oui, c'est un combiné de choses, encore une fois. Mais c'est vrai que j'ai des consignes que je me dis plus souvent que d'autres et des consignes différentes en fonction de ce qui est important le jour de la course, le jour J. Oui, c'est-à-dire que sur un tracé qui va être facile, sur une neige qui va être facile, je vais me dire quelque chose de différent que si c'est très serré, très raide, très glacé. Il y a des fois où, par exemple, sur la phase de Bellevarde, je me disais juste d'être bien sur le pied extérieur. C'est des trucs tout cons, mais du coup, ça n'a pas fait payer. Mais il y a des petites consignes qu'on se dit et qui changent en fonction des moments et en fonction de nos sensations du moment. mais il y a des fois où je ne me dis jamais « full attack, ne réfléchis pas ». Je me dis toujours bien relâché ou alors bien de la continuité. La continuité, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup travaillé avec l'indépendance de jambes. Et ça, c'est les choses qui me manquaient un petit peu et que je suis en train d'acquérir. Et vraiment d'aller d'un pied sur l'autre et d'avoir de la continuité sur un terrain qui est un peu difficile. Parfois, il suffit de ne pas se mettre dans le rouge, de ne pas se mettre à 100% de temps. Et si on a cette bonne continuité, cette bonne indépendance de jambes et ce bon relâchement, ça va très vite, sans se mettre dans le rouge. Et ça, c'est ce à quoi je pense le plus souvent parce que c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup et qui permet d'avoir de la sérénité et de la confiance dans son ski. Après, ça ne paye pas toujours. Il y a des fois où il faut en mettre beaucoup plus. Il y a des fois où il faut faire un petit peu différemment. Mais généralement, ça ressemble un peu à ça. C'est marrant parce que j'allais… C'était une question que je voulais poser à Clément. Je n'osais pas trop l'aborder en disant l'évolution de la technique de Clément par rapport à ce que j'ai vu il y a quelques années, c'est qu'il a évolué énormément avec beaucoup plus d'indépendance de jambes ces dernières années. Ce qui l'a permis de gagner, d'être adapté en fonction… On ouvre un petit peu le ski, on le prépare pour aller chercher le trou, pour aller chercher la badol et d'être capable d'avoir beaucoup plus de mobilité. C'est ce que j'avais observé. Et je t'avoue que j'étais un petit peu stressé de te poser la question. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as répondu tout seul. C'est un secret. Tout le monde bosse à peu près dans le même sens. Oui, on est d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, que je fais de mieux en mieux. Après, c'est aussi cette évolution de chercher ça. Ça m'a permis, je pense, cette année, d'être un peu plus polyvalent que la saison d'avant où la saison d'avant, j'étais très bon sur les pistes très raides, très glacées, très difficiles. Et là, je pense que je suis un petit peu plus polyvalent et je peux me débrouiller sur tous les terrains. Je ne dis pas que je suis le meilleur sur tous les terrains, mais je peux m'adapter à la neige, à des neiges un peu plus spéciales, un peu plus agressives ou un peu plus molles. Et c'est d'avoir cette polyvalence qui me reste encore à travailler parce que dans les trous, je ne suis pas le meilleur, dans certaines pistes un peu plates non plus. Mais voilà, il faut continuer à travailler. Il y a encore pas mal de boulots, mais tout le monde en a. Donc, on bosse tous dans le même sens. Alors, dernière question, si tu permets, Franck. Oui, j'en prie. On avait abordé le sujet avec, je ne sais plus, je crois que c'est avec Thierry Bénet. Non, avec Enrine Christopherson. On a vu l'hiver dernier, Clément, et apparemment, il y a eu beaucoup de discussions pendant les différentes Coupes du Monde, des formes de tracés qui ont été souvent discutées. Et tu sais très bien de quoi je parle, sur les tracés dans l'axe, comme à Kitz, par exemple, avec des intervalles et des choses comme ça. Et Enrique nous a dit, de toute façon, sincèrement pour nous, Clément Noël, tout comme moi, si c'est technique, on sera toujours devant. Il avait l'impression que ça nivelait un peu par le bas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par rapport à ce qu'on a un peu vécu l'hiver dernier ? Oui, on a eu pas mal de courses qui ont été très serrées, avec des qualifs à 1,40 ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça peut forcément resserrer le niveau quand on a des tracés moins exigeants. Après, moi, je pense qu'il faut de tout. Il faut vraiment de tout pour faire une saison. Je pense que la saison d'avant, on avait eu beaucoup de tracés très difficiles, très bizarres. Moi, ça m'avait plutôt réussi quand on avait eu des tracés bizarres. Mais c'est bien d'avoir un peu de tout. C'est vrai que cette année, ça a été que beaucoup de tracés faciles. Et oui, après, on peut toujours se plaindre à dire que ça nivelle par le bas. Mais voilà, si c'est trop compliqué, il y en a beaucoup qui vont se plaindre aussi. C'est sûr que les meilleurs techniquement, ils sont devant quand c'est plus difficile techniquement, mais ils sont censés aussi être devant quand c'est plus difficile. Donc voilà, je pense qu'il faut de tout. C'est vrai que s'il n'y a que des tracés faciles, moi, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Mais il faut des tracés serrés, des tracés avec du rythme, des tracés avec un peu de moindre rythme. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un tracé facile, avec de la vitesse, c'est télé génique, c'est beau à voir la télé. Et ça, ça plaît aux gens. Alors qu'il y a un tracé où il y a de zéro vitesse et où il y a des traversées de pistes, c'est moche. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir non plus. Donc il faut savoir faire un peu de tout, tout en restant, tout en n'allant pas dans les extrêmes. Oui, il y a des tracés où il y a par exemple des fois ce qu'on appelle des faux rites, où là, c'est aussi, tu arrives à l'arrivée, tu ne sais même plus comment tu as skier, parce que c'était tellement d'éphorites que la sensation est désagréable, n'est-ce pas Clément ? Ça, oui. Il faut que ce soit agréable pour tout le monde, pour les skieurs, pour les téléspectateurs, pour les spectateurs, et puis pour l'équité de la course, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, donc il faut qu'il y ait un peu de tout. Très bien, merci Clément. Alors, on a une petite surprise, parce que Marc, il s'est débrouillé à aller chercher des photos de toi. C'était il y a combien de temps ça Clément ? Alors, Ah, je ne sais pas, je dirais il y a une dizaine d'années quoi. Alors, dis-moi tout, là je crois que sur le podium, c'est au Coq d'Or, de mémoire à l'Alpe d'Huez. Non, non, c'est le comité du Massif. Non, c'est dans les Vosges. Vient dans les Vosges quand tu as gagné, c'est ça. Oui, c'est une course des Vosges. Alors, laquelle ? Bonne question. C'est peut-être le classement final de la Coupe des Vosges ou quelque chose comme ça. Mais après, les deux autres courses, ça doit être dans les Vosges aussi. Alors, là, de mémoire, celle en haut à gauche, c'est en géant. On n'en a pas toujours de toi en géant. Certes, c'est en géant. Et à droite, de mémoire, alors c'est Jean-Jacques Huitain-Bachère pour le remercier, qui me les a envoyés. Et de mémoire, il m'a émis Mark Stein, je crois que c'est 2010, 12, 12, je ne sais plus. Voilà, je crois que c'est la numéro 123. Il y a une dizaine d'années, je pense que je devais être en U12 ou U14, donc c'est ça. Oui, elles sont très bien. Moi, je les ai déjà vues, celles-là. Mais ça remonte un petit peu maintenant. Et je vois les dossards et le dossard 123, costaud quand même. Ça, c'est sûr. On n'a pas toujours les bons dossards. C'est le tirage au sort. Non, mais ça fait plaisir de voir ces photos. Mais bon, en tout cas, c'est sûr, ça fait plaisir. En tout cas, pour nous déjà. Je suis en stock, mais pas chez moi. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, pour nous. C'était cool, c'était pour faire un petit coucou, Clément, avec ses belles photos. C'est sympa, merci. Tu avais gagné le coq d'or aussi, de mémoire. Tu avais gagné le coq d'or. Oui, j'avais gagné la finale des coq d'or, le parallèle. Parallèle. L'Alpe d'Huez, je ne sais pas quelle année, mais voilà. C'est JB qui m'a remis la coupe, au-delà de plus. Alors, oui, question, Clément, vous avez un lien très particulier ensemble. Vous entendez bien avec JB, je crois. C'est un peu un grand frère, mais presque, quoi. On s'entend très bien, c'est sûr. Après, je m'entends aussi très bien avec Jules Iseroux. Mais c'est vrai que JB, on est plus souvent dans la chambre ensemble. On a un naturel quand même assez calme. On s'entend plutôt bien dans la chambre. On a à peu près les mêmes horaires, on s'entend bien et on vit bien ensemble, même si on n'est pas de la même génération. Et c'est vrai que je pense qu'on s'apporte mutuellement parce qu'on travaille avec le même technicien, on travaille à peu près avec le même matériel et donc on s'apporte beaucoup sur les skis. Et lui, il m'apporte beaucoup avec son expérience. Donc, c'est sûr qu'on s'entend bien. C'est une bonne relation. Et même avec Julien, on a un bon groupe intergénérationnel. Là, on a Théo, le titre, qui est rentré avec nous, qui est un bon copain à moi, qui a mon âge. Donc, on a un groupe qui fonctionne bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, Clément. Ça nous fait très plaisir. On a vivement que tu remontes sur les podiums et que tu nous fasses vibrer encore une fois. encore sur la prochaine saison. Franck, moi, je suis allé à Chamonix cette année. Je peux dire que j'aurais été gâté. J'étais à Chamonix, je suis allé voir au Zouche la victoire de Clément. C'était magique. C'est magnifique. Très, très belle ambiance. Voilà. Écoute, en tout cas, merci à Laurent Chrétien parce qu'il faut remercier la Fédération Française de Ski. C'était au travers de Laurent Chrétien qu'on a pu avoir Clément. Jean-Jacques Lutén-Bacher des Vosges parce qu'il est, je suis allé il y a très longtemps dans les Vosges et je suis allé dans une busille station qui s'appelle Vingtron et je crois que tu étais au club des sports là-bas. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, avec les Sœurs Le Duc dans les années 60. Il y avait les grandes Sœurs Le Duc qui étaient les anciennes qui avaient gagné et qui étaient en Coupe du Monde. À l'époque, ce n'était pas les Coupes du Monde. C'était les classiques et j'avais un bon souvenir des Vosges, Clément, de ton pays natal. Tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. C'était un plaisir. Je me faisais un plaisir de t'interviewer en tout cas, de poser des questions. Et on se retrouvera dans les stations certainement au cours de l'hiver. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Merci Clément. Merci.